Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 avec vous pour parler d'un truggy encore une fois donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on va parler du Bison de chez VK Racing comme je vous l'avais dit, j'avais pas eu l'occasion de tester la première VK là c'est la VK Racing Bison V2 c'est à dire c'est l'ESC en 120A le moteur 3670, donc plus de puissance et on va découvrir ça tout de suite ensemble donc j'ai emmené la boîte quand même pour vous montrer comment c'était livré donc en fait elle va être montée directement vous n'aurez rien à faire quelques fois les pneus sont démontés sur certains véhicules là elle rentre dans la boîte entièrement vous aurez juste deux morceaux de carton pour maintenir les roues de façon à ce que ça ne bouge pas et vous aurez l'aileron à monter qui sera mis à part dans une petite boîte bien sûr on va tout de suite sortir le bébé alors bien sûr quand vous la recevrez il n'y aura pas la Runcam 2 ne me mettez pas la question dans les commentaires ni le GPS à l'intérieur que j'ai mis pour tester la vitesse ouais aujourd'hui on est sur l'hippodrome juste pour un petit test de vitesse après on quitte les lieux et bien sûr on va au boss parce que c'est un trugui c'est fait pour bâcher donc on va aller bâcher un petit peu donc on voit ça juste après donc les amortisseurs marchent bien et vous aurez avec bien sûr donc la radiocommande que j'ai déjà sortie je vous la montre tout de suite c'est exactement les mêmes radios que sur JLB il y a beaucoup de points communs avec les JLB Cheetah mais il y a aussi beaucoup de différences vous allez voir donc bien sûr avec vous aurez le petit chargeur qui va bien 2S et 3S là en l'occurrence c'est une 3S que vous aurez avec bien sûr avec le cordon d'alimentation donc environ 3 à 4 heures de charge selon le taux de décharge de la batterie pour normalement à peu près un quart d'heure 20 minutes de jeu on a un petit cavalier ici ça c'est pour faire le rebind si jamais vous perdez le bind entre la radio et le récepteur et vous aurez également tac, normal la petite notice qui va bien alors plutôt bien faite cette notice aussi donc tout en anglais bien sûr avec la composition de la boîte bien évidemment la description vous aurez aussi comment l'explication de la radio bien sûr comment binder avec le récepteur si vous le changez ou si jamais vous débindez vous avez également la programmation ou le branchement d'un nouvel ESC ou la programmation de celui-là si vous avez besoin de le recalibrer par exemple donc tout ça c'est indiqué aussi et puis quelques petites indications sur bien sûr les différentes parties importantes donc je sais que alors j'ai vu des vidéos sur cette voiture comme je vous disais j'ai pas eu l'occasion de tester le Vicar Bison le premier du nom mais je suis allé voir quelques vidéos pour avoir ces points forts ces points faibles et je sais que sur celle-ci sur ce modèle là comme sur la Vicar la première du nom les différentiels sont bien graissés il n'y a pas de soucis donc vous avez l'éclaté du différentiel avec la petite notice comment mettre de la graisse ou mettre de la graisse surtout l'axe principal la pignonnerie vous avez également sur renseignements sur les amortisseurs pareil comment les démonter comment les remplir par où les remplir du moins une petite indication aussi par rapport au moteur celui-ci est assez sympa donc vous verrez je vais vous montrer que tout est caché là au niveau de la pignonnerie principale mais vous avez une petite vis sur le moteur ici qui sert à avancer ou reculer le moteur bien pratique habituellement il faut desserrer bouger à la main et resserrer donc là c'est bien sympa je vous dis il y a quand même pas mal de différences pareil grosse différence aussi sur les fixations de triangle à l'avant par rapport à JLB j'ai beaucoup plus confiance dans ce montage là je vous en parlerai aussi tout à l'heure je vais vous montrer ça en vrai et bien sûr toutes les références de pièces disponibles soit les pièces d'origine on peut trouver aussi de l'adaptable vous aurez bien sûr une petite pochette d'autocollant il en manque 3-4 que j'ai installé déjà et puis 3 petites clés BTR 3 petites clés Allen pour vous aider au démontage mais je vous conseille d'avoir vos propres outils c'est bien plus pratique sur un tournevis à embout par exemple hop donc voilà la radio la radio toute simple celle-ci c'est une deux canaux ah joli un chouval je ne suis pas sûr qu'on puisse faire la démo ici du coup s'il y a déjà du monde donc la radio c'est une deux canaux bien sûr donc le petit volant avec le petit caoutchouc autour ici bouton de mise en route on off le trigger donc la gâchette marche avant point mort et marche arrière bien sûr là elle est réglée comme une voiture de base c'est à dire vous accélérez quand vous repoussez une première fois vous freinez et il va falloir remettre un deuxième coup en arrière pour avoir la marche arrière bien sûr sinon vous avez un témoin dessus alors là le Channel 3 ne servira pas et là vous avez comme d'habitude sur la gauche on a le throttle tout simplement la puissance du throttle donc là vous allez pouvoir régler la vitesse de la voiture baisser au maximum la voiture avancera même si vous êtes à zéro mais tout doucement donc c'est vraiment progressif pareil pour la direction là c'est la proportionnalité de la direction donc plus vous allez loin plus les roues vont braquer fort et ensuite vous avez les deux throttle c'est à dire le throttle trim ici pour savoir si vous voulez être au point mort quand vous lâchez tout ou vous savez si vous voulez une légère avancée ou un recul ou alors pour avoir la vitesse de pointe maximum vous savez qu'on met vers l'avant de façon à ce que la voiture parte déjà toute seule qu'on soit obligé de freiner pour avoir le maximum de puissance et puis le throttle de direction bien sûr steering trim là qui vous permet de récupérer le parallélisme si votre voiture ne va pas tout à fait droit donc voilà pour la radio c'est parti pour le bébé alors de super bons amortisseurs j'ai comparé alors déjà je vais vous parler de taille non je vous parle des amortisseurs sinon je vais tout mélanger les amortisseurs alors par rapport à la JLB parce que je vais comparer à la JLB de Cheetah vu que c'est pratiquement le même engin d'aspect les amortisseurs sont beaucoup plus souples et beaucoup plus fluides c'est à dire que sur la JLB quand on la lâche on va avoir une remontée beaucoup plus rapide alors que là c'est beaucoup plus soft ça amortit bien donc c'est pour moi plus fluide tout simplement sinon au niveau de dimension et bien écoutez c'est une 1 dixième la grosse différence qu'il va y avoir ça va être au niveau des fixations de roues parce que là on a vraiment des fixations de 1 dixième contrairement à la JLB qui avait des gros nuts un gros axe ici comme les 1 huitième et bien là on retrouve l'axe de base le petit axe avec une petite boulonnerie en 10 donc écoutez c'est la seule différence mais ça ne devrait pas poser de soucis sinon au niveau dimension et bien vous saurez que pour une 1 dixième elle est de la même dimension voire même un petit peu plus large que la DHK Zombie voilà donc elle est carrément aussi imposante j'ai envie de dire même si à l'intérieur ce n'est pas tout à fait les mêmes accessoires elle est aussi imposante qu'une 1 huitième elle est plus large et plus longue légèrement que toutes les JLB Cheetah même la JLB J3 Speed par rapport aux gros pneus qu'elle avait et bien celle-ci est plus longue et plus large légèrement je vous mettrai bien sûr dans la vidéo tout de suite toutes les spécificités techniques vous aurez les dimensions le poids etc donc voilà on a un bestiau imposant à première vue par rapport à une 1 dixième de base deuxième tour et tu ne te fais pas rattraper en même temps tu es tout seul on soulève alors vous n'aurez pas ces petits bouts de mousse vous le savez j'aime bien moi mettre des petits morceaux de mousse un carré de mousse avec un trou ici pour simplement sauvegarder un peu la carrosserie quand il y a des chocs le petit bout de mousse va absorber un petit peu on découvre tout de suite la grosse différence on a un filet ici de sauvegarde pour éviter d'avoir trop de poussière de gravillon et de sable à l'intérieur donc plutôt sympa moi j'ai bien aimé avoir ça sinon on va tout de suite s'intéresser à la différence qui m'a bien plu ici ça va être au niveau là des fixations de triangle alors là ça n'a rien à voir avec JLB ici puisque les JLB il y avait les axes qui pouvaient sortir alors qu'en fait là on a deux pièces plastiques sur les contours qui sont maintenues par la pièce en aluminium qui est devant là et donc c'est serré comme dans un étau donc normalement aucune chance que ça puisse sortir sauf si la pièce métallique casse bien évidemment mais beaucoup plus fiable à mon avis que JLB à ce niveau là qui m'avait bien déçu donc le GPS bien sûr ne sera pas dessus le GPS ici cache des renforts de la fixation d'amortisseur ici on en a deux à l'avant et on en a ici un simple à l'arrière aussi qui font office de renfort en cas de choc sur les fixations d'amortisseur donc pourquoi pas plutôt sympa c'est toujours un plus et on a également alors ça j'ai trouvé ça intéressant aussi des caches ici j'aurais plus vu ça à l'avant mais non vous avez les caches à l'arrière ici qui empêchent d'aller abîmer la fixation ou le triangle juste au niveau de l'amortisseur c'est plutôt sympa mais oui j'aurais pu en mettre à l'avant pourquoi pas bande de rapia enfin bref allez on va découvrir l'engin on ouvre hop le petit filet bien sympa le petit filet bon vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous êtes sur route et qu'il n'y a pas de saloperie donc qu'est-ce qu'on découvre tout simplement un beau petit joujou on n'a pas on n'a pas le même châssis que sur la JLB puisque la JLB c'était un châssis plat ici on a un châssis baignoire un petit peu et on a une option que vous n'aviez pas sur toutes les VK Racing qui est ici le renfort de châssis en aluminium donc sur la VK 1 Bison il n'y était pas et sur la VK V2 à la base il n'y était pas non plus ils viennent de le rajouter sur cette série là donc le lien que je vous mettrai bien sûr je vous mettrai le lien dans la description moi je l'ai eu chez Gearbest cette voiture là et tous les liens seront dans la description bien sûr et le lien que je vous mettrai ce sera celle-ci exactement la même bien évidemment donc moins de 300 euros pour cet engin là encore une fois ne comparez pas ce genre de choses à des Traxas ou à des HPI par exemple qui sont une gamme supérieure on va dire au niveau résistance fiabilité j'ai envie de dire il n'y a pas une énorme différence si vous en prenez soin si vous savez piloter plus vous allez bâcher et plus vous allez la taper j'ai envie de dire plus il y a de risque que vous la cassiez bien sûr mais après c'est proportionnel c'est à dire de toute façon mettez-vous bien une chose en tête c'est que si vous vous lancez dans le modélisme avec ce genre de véhicule vous devrez réparer vous devrez entretenir vous devrez changer des pièces en panne c'est obligatoire j'ai envie de dire c'est comme sur une voiture vous avez la plus belle voiture du monde les pannes ne sont pas sont pas interdites donc dites-vous bien une chose c'est que ces voitures là ne sont peut-être pas de la même qualité il est clair qu'une voiture à 1000 euros maintenant il y a quand même 700 euros plus de 700 euros de différence ça vous laisse un petit peu de la place pour racheter de la pièce détachée surtout quand vous savez quand vous connaissez le prix des pièces détachées de ce genre d'engin donc vous devrez mettre le nez dedans si vous n'êtes pas bricoleur pour un sou ne vous lancez pas dans cette affaire là parce que dès qu'elle va être en panne vous allez la foutre sur le côté en attendant que quelqu'un vous la répare donc je vois vraiment pas l'intérêt si vous achetez ça c'est vraiment que vous allez vouloir mettre le nez dedans et l'entretenir même si ça ne coûte pas 1000 euros un billet de 200 ou 300 c'est toujours ça de sortie donc prenez-en soin bref vous saurez vous devrez mettre le nez dedans par contre les pièces ne sont pas chères donc comme je vous disais sur celle-ci vous aurez le renfort de châssis vous pouvez l'acheter à part pour ceux qui ont déjà la VK Racing et qui n'ont pas ce renfort de châssis vous pouvez l'acheter à part ça vaut une dizaine d'euros donc pas de soucis je vous mettrai les liens des accessoires aussi dans la description pour ceux qui veulent voir sinon on a une petite batterie ici VK Racing les mêmes que les JLB en 3500mAh 11V1 donc 3S bien sûr en 25C qui donne suffisamment de puissance on a même deux petites cales en mousse compensées ici pour bien maintenir la batterie aucune chance qu'elle bouge donc ça peut accepter également d'autres batteries bien sûr j'ai emmené une 4S on verra bien si on peut tester un petit moteur 3670 que dis-je petit mais non c'est pas un petit moteur c'est un 3670 quand même donc beau bébé quand même et là on voit ce dont je vous parlais tout à l'heure la vis qui va permettre d'avancer ou reculer légèrement le moteur de façon à être à bonne distance ici de la transmission vous avez deux petits caches donc vous avez ce premier petit cache ici qui va juste camoufler le pignon moteur donc vous avez une vis à retirer pour avoir accès au pignon pareil si jamais vous entendez un petit bruit anormal dans votre véhicule première chose à vérifier c'est bien sûr le pignon et la roue dentée qui est à côté donc là vous avez accès à ces deux caches le pignon la roue dentée donc vérifiez l'écartement bien sûr vous avez quelques cotes dans la notice mais je vous dis que c'est surtout à l'oreille que vous allez entendre que vous allez sentir s'il y a un problème ou pas on a un ESC ici 120 ampères tout est waterproof la voiture c'est marqué derrière la boîte la voiture est waterproof donc apparemment elle peut prendre l'eau je ne vous conseille pas quand même de l'immerger encore une fois mais on voit que le châssis est ajouré donc si vous avez un peu d'eau qui rentre normalement l'eau pourra s'échapper facilement mais donc l'ESC 120 ampères et waterproof c'est un Obi-Wing à côté on a un cerveau 9G alors ce n'est pas forcément énorme mais c'est très souple au niveau direction ça ne force pas beaucoup donc je pense que ça devrait être correct on verra bien dites vous bien que ce sont des pièces d'usure vous devrez forcément un jour changer le cerveau de toute façon ou au moins l'articulation le bras un petit interrupteur on off ici plus un petit bouton reset qui vous permettra de régler bien évidemment l'ESC et puis un récepteur qui est placé dessus ici récepteur 3 canaux donc rien de compliqué ma foi j'ai envie de dire donc voilà pour ce petit engin plutôt sympa à première vue donc comme je vous disais j'ai maté pas mal de vidéos il y avait elle n'a pas de gros défaut alors bien sûr il y a des pièces d'usure il y a eu de la casse forcément mais pas tant que ça et le premier défaut qu'il y avait c'était justement au niveau du châssis ici on avait tendance à tirer un peu sur les transmissions en cas de gros choc puisque la transmission est juste en dessous là mais ici vous retirez cette plaque de le support et vous avez une petite pièce plastique à retirer sur l'arrière pour avoir accès au différentiel donc voilà il y avait un petit défaut ici tendance à avoir des cassures sur des gros gros chocs le châssis pouvait plier un petit peu mais bon c'est arrivé sur certaines vidéos donc là je pense qu'on a beaucoup moins de risques avec ça sinon pas énormément de défauts sur cette voiture voilà malgré les vidéos que j'ai pu regarder écoutez pas beaucoup de défauts pas de casse dans les premiers dans les premiers usages après bien sûr ça dépend comment on les utilise il y en a qui passent leur temps à sauter sans arrêt ils font des bons de 4 mètres 6 mètres 8 mètres donc forcément au bout d'un moment ça va casser c'est logique ça dépend comment on retombe donc voilà pour ce petit joujou bah écoutez on va y aller le GPS est en place donc je pense pas pouvoir faire ça là malheureusement on va aller faire un tour du côté de la piste auto-école pour savoir allez je vous retrouve tout de suite pour le test de vitesse allez pas de chance il n'y avait pas de place il y avait déjà du monde à l'auto-école donc bah écoutez on se retrouve à la plaine des sports on va se faire le test sur le terrain l'herbe est pas trop haute un peu humide d'ailleurs il recommence à mouiller un petit peu donc je mets en route la radio et la voiture ah oui il se met à pleuvoir j'espère que ça va pas ça va pas durer trop longtemps allez c'est parti tac donc des petits phares à l'avant des petits phares à l'arrière des petits feux et j'ai oublié de vous parler de deux petits boutons qu'il y a sur la radio simplement pour inverser le trottel ou pour inverser la direction comme d'habitude sur beaucoup de radio j'ai pas allumé le GPS je crois bien alors est-ce qu'on a chopé du GPS pas pour l'instant ça devrait pas tarder on verra ça allez c'est parti oh là là il se met à pleuvoir en tout cas elle est waterproof elle est peut-être plus waterproof que moi d'ailleurs allez c'est parti bon en tout cas la direction rien à faire elle est droite de chez droite allez une petite pointe donc forcément vous savez sur l'herbe on a un peu moins de vitesse de pointe allez bonne déformation apparemment régulière sur l'avant allez ce qui fait qu'elle garde bien son axe elle part pas dans tous les sens bonne accroche bonne patate ouais on a vraiment une super tenue de route et au moins elle part pas dans tous les sens celle-ci encore à fond ouais ça marche bien ça va ça tient bien la route allez on va regarder le GPS je vais pouvoir rebaisser mon throttle trim tac elle s'écrase bien sur l'avant alors qu'est-ce que ça donne pratique hein pensez-y hein les petits colson pour rallonger les prises ah mon GPS ne se met pas en route mais que ce parasteel il a pris tellement de coups dans le pif en même temps bah écoutez j'ai peut-être un souci sur le GPS bon bah écoutez les amis je pense qu'on n'aura pas la donnée de vitesse malheureusement j'ai l'impression que mon GPS est HS posez la radio quand vous faites des trucs faites pas comme moi tac donc là l'autre avantage des petits bouts de mousse c'est qu'on ne fait pas trop sortir les tétons là je me prends juste au premier cran au premier trou plus ils sortent plus c'est fragile bien sûr tac allez hé hé hopela je ne l'avais pas vu oh le freinage intempestif j'ai tout éclaté bon il y a la caméra qui a sauté ça c'est sûr et sinon j'ai mis un but et ben voilà bon ben pas de bobos ah tiens bien le pavé de l'herbe un peu plus haute ouais propre bah écoutez je peux vous dire tout de suite honnêtement en toute franchise que je la sens beaucoup mieux dans ma main par rapport à la JLB c'est beaucoup plus propre bon là il n'y aura pas de saut à se faire je ne pense pas la côte est trop légère j'aurais peut-être pas dû freiner ah ça marche ah là on voit bien ah ça m'embête que mon GPS ne marche pas on va se refaire une petite pointe au cas où au cas où il voudrait marcher j'ai tué je parle je quand jeён je connais mais avion je connais ぎ j'ai l'impression d'être entre 60 et 70 km heure à vue de nez on refera le test bien sûr bon allez on a vu ce qu'elle avait dans le ventre si on allait au boss un peu bon ben on est reparti alors j'ai laissé bien sûr je vous en ai même pas parlé il y a la Willy Barre évidemment donc je l'ai laissé vous savez que je ne le conseille pas sur les sauts on va essayer d'être prudent on va essayer de tomber à plat vous le savez pour les sauts il faut prendre ses marques il faut prendre le temps d'apprécier la réaction du véhicule par rapport au boss qu'on utilise donc moi je commence à connaître un petit peu les boss ici même si on peut toujours se faire surprendre on va y aller tranquillement on est bon si c'est trop tranquille c'est pas forcément mieux hop là j'ai bien récupéré parce que là j'ai un saut qui est pas bon sur le côté bien stable bien droite oh oui c'est bizarre là à mon avis ça a été déformé ah ouais j'ai une bosse sur le côté là qui fait qu'elle part pas droit la voiture et oui petite casse l'aileron je suis tombé dessus tant pis on fera une petite réparation ah vous le savez pour les bâches et les sauts il vaut mieux enlever tout ça mais bon allez allez elle a pas du tout le même répondant que la dernière ouais bien on commence à être à plat alors avec celle là il vaut mieux lâcher l'accélérateur j'ai l'impression ouais sinon elle partirait en en flip ouais c'est ça avec celle-ci il vaut mieux lâcher l'accélérateur dès que vous quittez le tremplin ouais on peut récupérer facilement donc ouais je vous conseille avec celle-ci de lâcher l'accélérateur quand vous quittez la côte sauf si vous voulez faire des flips ouais bien propre le petit bruit de plastique c'est l'aileron bien yes ah ouais dès que vous mettez un coup de frein vous la refaites piquer du nez un petit coup d'accélérateur vous la remontez elle se pilote plutôt bien ouais carrément bon l'aileron c'est trop tard pour le retirer c'était avant le bumper travaille bien pas de soucis ah ça y est faiblesse la batterie arrive au bout donc dans ces cas là on n'insiste pas allez on va se tester un petit coup de 4S là quand même un petit check vite fait ah bah ça y est le GPS se met en route lui ah bah il serait temps il a mis un temps fou à capter donc ah le moteur est assez chaud quand même ça je l'avais vu dans les vidéos c'est pas forcément trop grave mais il faut peut-être éviter de mettre des des batteries de 5000 mh à ce moment là ou 8000 ça j'aurais dû le faire avant mais bon c'est fait c'est fait je suis quitte pour commander un aileron ah quoi que j'en ai un en rab et oui j'ai modifié une voiture j'ai récupéré un aileron alors on est parti avec une petite 4S ça loge parfaitement 4S c'est vraiment un monstre c'est vraiment une teubée en 4S c'est impressionnant j'ose même pas pousser oh wow 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 ça réagit super bien la réaction est impressionnante en 4s c'est d'une sensibilité pas besoin de beaucoup d'élan en 4s les amortisseurs boss bien propre donc vous le savez à éviter les gros freinages à l'atterrissage comme les grosses accélérations essayer de tomber en roue libre de préférence la récupération de l'assiette se fait en l'air et quand vous retombez soit vous mettez un filet de gaz soit pas du tout waouh waouh j'ai beau dire je vais faire attention c'est quand même pas évident oh la la pas bon et voilà gros choc sur la roue arrière sur l'axe arrière qu'est ce qui a cassé alors alors l'axe du milieu est parti alors par contre j'ai l'impression d'avoir perdu l'axe mais que rien n'est cassé autour non les deux supports métalliques vont bien les deux supports en alu sont pas cassés mais j'ai perdu l'axe ah ouais alors c'est tombé par là elle est tombée par ici là vu trouver le petit axe et bien le choc a été tellement violent que l'axe a cassé net à l'intérieur mais ça n'a rien abîmé d'autre apparemment les supports en alu vont bien mes pièces plastiques là vont bien aussi le triangle n'a rien ouais beaucoup plus costaud quand même que JLB là faut dire que c'était assez violent je vous remettrais bien sûr la chute au ralenti vous allez voir ça a tapé directement sur le triangle bah écoutez pas trop de bobos juste un axe à remplacer bon je pense que je vais trouver ça ou en fabriquer un tout simplement et je vais vérifier si c'est non c'est pas du si c'est du plastique non c'est de l'aluminium je sais pas trop je vais voir peut-être mettre un petit axe en acier à la place de ça bon bah écoutez voilà pour la revue de la petite bison franchement c'est un beau petit monstre ça envoie sévère après bah écoutez faut voir au niveau de la durée de vie l'aileron c'est de ma faute on le sait sur les sauts il vaut mieux le virer et puis là bah mauvaise chute mauvaise chute petite casse vous le savez ça peut arriver avec n'importe qui bah écoutez à voir dans le temps en attendant bah c'est une voiture qu'envoie bien c'est clair super bonne tenue de route et puis bon elle a pris quand même des sacrées patates elle n'a pas bronché j'ai perdu des petites attaches là comme ça j'ai perdu des petites attaches alors petite astuce si vous n'en avez pas d'avance j'ai placé un bout de rizelan pour finir ma course voyez un bout de colson que j'ai rentré dans le trou et ça suffit largement pour tenir il n'y a pas de soucis puis ça on peut en avoir à la pelle donc voilà bah écoutez ce sera tout pour aujourd'hui pour la petite bison VK Racing V2 et bah moi j'en suis pas mécontent ma foi on va voir ce que ça donne par la suite on refera d'autres petits tests bien sûr je la nettoie je vous remets ça en route et on se revoit très bientôt allez à bientôt dans mes vidéos portez vous bien ciao ciao pour pouvoir trouver quelque chose dans mon atelier qui va pouvoir remplacer l'axe en attendant on va commander un autre plus qu'à découper là dedans et puis bah en fait je vais avoir plein d'axes d'avance elle doit être à l'aise sur les circuits c'est la fin de fin de fin de fin de fin de fin